3 délibérations au titre de la session ordinaire bilancielle ont été adoptées. Une délibération de la cartographie des risques de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a été aussi adoptée, cette fois-ci au titre de la session extraordinaire, ainsi qu'une recommandation demandant à la Direction Générale des moratoires avec les collectivités locales, les établissements à budget de transfert et les entreprises publiques en activité. Tout ceci à l'issue de deux sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil d'administration de la CNSS, présidé ce vendredi du septembre 2024 à Brazzaville, par le président par intérim de ce Conseil d'administration, Jean-Jacques Samba. La cartographie des risques est un outil de gestion, de gouvernance et d'aide à la décision qui permet à toute entité d'assurer une meilleure surveillance des vulnérabilités auxquelles elle peut être exposée. Il s'agit pour la CNSS de cerner tous les risques susceptibles d'entraver l'atteinte de ses objectifs à long, moyen et court terme. Cette cartographie des risques est accompagnée d'un plan de maîtrise des risques préalablement identifié et hiérarchisé en fonction de leur impact afin de mener des actions correctives conséquentes. Après échange, les membres du Conseil d'administration ont apprécié le nouvel outil de gestion à la disposition de la direction générale et demandé sa mise en œuvre. Sur la situation des travailleurs des collectivités locales, la dette de ses employeurs, reconstituée et estimée à plus de 32,563,000,000 de francs CFA. Le Conseil a relevé que l'État a fait un effort considérable dans la résolution de la situation des agents municipaux vis-à-vis de la Caisse en procédant à la cession des créances sur ces entités au moyen de la titrisation de la dette de l'État. Cependant, force est de constater que les dirigeants de ces établissements ne prennent pas le relais, laissant ainsi se reconstituer une nouvelle dette, ce qui constitue un obstacle pour la prise en charge de leur nouveau retraité. Aujourd'hui, la dette de ces employeurs reconstitués est estimée à 32,563,422,318 francs CFA alors que leurs retraités sont toujours régulièrement payés. Après échange, les membres du Conseil d'administration ont demandé à la Direction générale de poursuivre les discussions avec les employeurs débiteurs afin de résoudre de façon durable la situation des retraités en attente de prise en charge et garantir la pérennité du régime. Clôturant les travaux de ces deux sessions, ordinaires, bilancielles et extraordinaires, Jean-Jacques Samba n'a pas manqué d'exprimer les difficultés que la CNS est éprouvé de pouvoir prendre en charge les retraités des collectivités locales, des établissements, des budgets, des transferts. Au terme de deux heures de travaux, le Conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale a examiné et adopté les états financiers et le rapport de gestion de l'année 2022 dans le cadre de la session bilancielle. Le Conseil a, dans le cadre de la session extraordinaire, examiné et adopté la cartographie des risques de la Caisse et le plan de maîtrise des risques majeurs, conformément aux directives de la CIPRES. Il a été également informé de la situation préoccupante de la dette croissante des mairies et collectivités locales et des établissements à budget de transfert. Cette dette croissante vis-à-vis de la CNSS empêche la Caisse nationale de sécurité sociale à prendre normalement en charge les nouveaux retraités de ces mairies et collectivités locales et des établissements à budget de transfert. Le Conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale a examiné et adopté le procès verbal de la session bilancielle du Conseil d'administration du 20 janvier 2024 des états financiers et du rapport de gestion EXERCIS 2022. ... ... ... ...